Dans ce nouveau journal des prophéties, je vais vous présenter des informations importantes à connaître qui nous invitent encore une fois à prendre très au sérieux les avertissements prophétiques. Tout d'abord, cette information révélée par une agence de presse italienne. La diplomatie vaticane négocierait une visite du pape François à Moscou. Ce qui nous rappelle les prophéties de Garabandal qui nous disaient que l'invasion russe en Europe aurait lieu au retour d'un pape de Moscou. Et donc, est-ce que 2024, 2025 ou un petit peu plus tard sera l'année de ces grands événements tragiques ? Eh bien, nous verrons bien, mais c'est une information que je voulais vous transmettre. Le réchauffement climatique annoncé par les prophéties, notamment celle d'Aloïs Silmayer. Nous avons passé un été relativement sec, plus chaud que la normale. Donc, c'est une tendance, même s'il y a de grandes disparités selon les régions. Dans le nord-ouest de la France, l'été a été plus ou moins pourri. En revanche, il y a eu des vagues de chaleur et un manque de précipitation dans d'autres régions. Bon, bref, tout ceci n'est que très subjectif en fonction de votre lieu d'habitation. Mais, même si certains ont du mal à le croire, le réchauffement climatique est en cours, car le mois de juin était l'un des plus chauds de l'histoire. L'inflation, et oui, l'inflation est toujours persistante, même si nos autorités étatiques ou nos ministres ont tendance à la minimiser, sous-estimées gravement. N'empêche que, vous voyez un petit chiffre arriver ici, l'inflation sur deux ans, sur les biens alimentaires, serait de 21%. Évidemment, tout ceci est ridicule. Cela dépend, évidemment, des biens que vous achetez, et donc, c'est différent d'une personne à une autre. En revanche, dans cet article, il y a des informations très intéressantes. 15% des Français sauteraient des repas. C'est une observation d'un responsable d'une grande chaîne de distribution. Le deuxième tiers, donc la classe moyenne, eh bien, il a été observé que ces Français achètent moins de viande et moins de marques nationales pour limiter l'érosion du pouvoir d'achat. Et un tiers des Français continuent de dépenser sans compter grâce à des revenus qui le permettent. Et donc, si une partie des Français, qui est pour le moment une faible partie, commence à sauter des repas, si un peuple commence à avoir faim, je pense que ça n'est pas un bon signe et qu'il faut en prendre compte. Autre information que je voulais vous divulguer, c'est Claude Delandille qui est une écrivaine qui m'a donné cette information vraiment à prendre en compte. Les dates du Hellfest, vous voyez ce fameux festival satanique près de Nantes, en Loire-Atlantique, eh bien, pour la première fois, le Hellfest décale ses dates d'une semaine et donc ce festival aura lieu du 27 au 30 juin 2024. Alors, pourquoi c'est une information importante ? Eh bien, Marie-Julie Jaini nous avait parlé de ces fameux spectacles abominables, la fête de l'enfer qui aura lieu, une fête des saints apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin. Et donc, ça ne correspondait pas jusqu'à 2024 au Hellfest, mais 2024, il y a de nouvelles dates du Hellfest. Et donc, est-ce que la Révolution française, qui est annoncée par notamment des spectacles infâmes, anti-chrétiens, est-ce qu'elle aura lieu en 2024 ? Je n'en sais rien, mais c'est un nouveau signal que je voulais vous transmettre. Autre information, l'Église catholique défraie régulièrement la chronique. Et donc, cette fois-ci, c'est un article de West France qui nous renvoie vers ce site. Donc, j'ai lu tout l'article. Donc, c'est un prêtre qui a, permettez-moi l'expression, mais c'est connu dans le langage ecclésial. C'est un prêtre qui a défroqué et qui a eu une fille. Et donc, cette fille aujourd'hui, donc vous pourrez lire l'article si vous le souhaitez, vous reprendrez le lien, vous retrouverez ça assez facilement. Cette fille accuse l'Église donc d'être complètement dépassée. Donc, elle milite pour le mariage des prêtres. Mais bon, bref, le plus grave, c'est que quand on lit tout cet article, on a l'impression que l'Église catholique est une vieille institution dépassée qui ne comprend plus rien au monde moderne. Malheureusement, c'est la succession de toutes ces informations pénibles, délicates et difficiles à lire quand on est chrétien qui me poussent à vous présenter ce type d'article. D'autant plus qu'il y a un nouveau site Internet qui pousse les âmes vers l'enfer. C'est l'apostasie pour tous qui nous invite très simplement à nous débaptiser, à demander donc la résiliation de nos noms des registres paroissiaux pour nous faire débaptiser. Évidemment, tout ceci sur le plan spirituel n'a pas d'impact, mais la démarche est forte et surtout, le fait que les médias vantent ce site, l'apostasie pour tous, me laisse assez perplexe. Donc la crise de l'Église catholique se poursuit, évidemment. Autre information que je voulais vous transmettre, souvenez-vous des prophéties annonçant un nouveau conflit au Moyen-Orient. Eh bien, des révoltes ont lieu actuellement en Syrie, qui est l'allié historique au Proche-Orient de la Russie, sous couvert d'inflations galopantes, de prix des carburants beaucoup trop chers, une taxe aura été mise en place par le régime de Bachar el-Assad. Bon, bref, des motifs poussent certains habitants de Syrie à se révolter contre le régime. Mais moi, ce qui me semble assez étrange, c'est que France 24, qui est un organisme, évidemment, d'État, indique dans son titre, c'est une gifle formidable pour le régime de Bachar el-Assad. Bon, quand on regarde les images, on voit quelques dizaines de personnes seulement dans les rues qui défilent. Vous voyez, donc derrière, il n'y a quasiment personne. Ça frise la propagande. En revanche, il faut quand même surveiller cette situation en Syrie puisque si des mouvements sociaux d'ampleur commencent à naître là-bas, ça pourrait bien être le début de cette guerre au Broche-Orient qui devrait démarrer soudainement selon les prophéties d'Aloïs Hildmayer. Donc soyons attentifs. Autre information sur le plan économique cette fois-ci. Donc là, c'est une note des notaires de France qui indique qu'il y a un repli sur le marché de l'immobilier. Alors, c'est une information tout trèche, toute chaude. J'ai rencontré deux notaires cette semaine qui me confiaient la même chose depuis la fin de leurs vacances début août. Le téléphone ne sonne quasiment plus dans leur office. Les acheteurs de biens immobiliers se font très rares. Ils sont freinés par la hausse des taux. Les hausses des taux successives qui, d'après ce site, auraient ponctionné jusqu'à 25 à 30% du pouvoir d'achat immobilier. Oui, il y a une hausse des loyers qui ne s'arrête plus. Donc, c'est compliqué de se loger au même titre qu'il est compliqué de se nourrir, de se vêtir. Bref, nouveau signal assez inquiétant sachant que si les acheteurs se font de plus en plus rares, que les montants d'apports demandés par les banques sont de plus en plus importants, cela signifie que le marché immobilier devrait connaître une baisse significative d'ici la fin d'année. C'est un constat qui n'est pas que local par rapport aux dons notaires que j'ai rencontrés cette semaine, mais qui est national. À Paris, il y a déjà une baisse du nombre de transactions immobilières, ce qui provoque d'ailleurs un trou de 500 millions d'euros dans le budget de la ville de Paris. Bref, tout ça pour dire que de pouvoir d'achat qui se grignote sur les denrées alimentaires vu l'inflation, sur les coûts de l'immobilier, des étudiants, par exemple, sont obligés de louer des logements 600 à 700 euros, la chambre près de chez moi, bon bref, le coût de la vie explose et ceci n'est pas un bon signe. La conséquence est la suivante. Vous avez eu cet été des manifestations de gilets jaunes, notamment à Paris. Tous les samedis, c'est une nouvelle manifestation des gilets jaunes. Pour le moment, c'est un mouvement qui est précaire. On va dire qu'il y a quelques centaines de gilets jaunes. Mais est-ce que ce mouvement va reprendre ? C'est une bonne question. Il y a déjà eu des tentatives en début d'année qui ont été avortées. Il y a d'autres tentatives actuellement en Bretagne, donc au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ces gilets jaunes vont revenir en masse sur les ronds-points sur la voie publique pour exiger la baisse de certains produits de première nécessité ? Eh bien, nous verrons bien. Ce qui me semble assez inquiétant, c'est qu'on a premièrement des denrées alimentaires dont l'explosion des prix est très inquiétante. Deuxièmement, des gens de plus en plus nombreux ont du mal à finir leur fin de mois, voire même sont à découvert. Des millions de français sont à découvert dès le 5 du mois. Bref, dans ce contexte assez malsain, je vois mal comment la situation économique pourrait se redresser, voire même il pourrait y avoir une récession dès 2024. Plusieurs signaux. Premièrement, nous savons, c'est historique, c'est une vérité économique, nous savons que quand il y a des hausses de taux, cela a un impact sur l'économie 18 à 24 mois plus tard. Donc, le risque de récession commence à arriver pour 2024. Est-ce qu'il va y avoir un atterrissage en douceur par une baisse significative de certains prix, de certains biens immobiliers ou est-ce qu'il va y avoir un atterrissage brutal suite à un crash boursier mondial comme les prophéties d'Aloïs Silmayer nous le laissent entendre ? L'avenir le dira. Sur toutes ces informations, je vous souhaite le meilleur, que le Seigneur vous bénisse et vous protège et je me confie à vos prières. Amen.